Mon nom est Dominique Plouffe, je suis assistante de recherche dans l'équipe de bioclimatologie et modélisation de Gaétan-Bourgeois. On travaille tous les deux au Centre de recherche et de développement à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Centre de recherche d'agriculture et agroalimentaire Canada. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est un modèle qu'on a développé et comme je dirais les gens de l'IRDA, c'est tout frais sorti du faux. C'est sur la prévision des dates de récolte des variétés de pommes du Québec. J'ai perdu la présentation? Si tu veux, je peux le faire de mon côté parce qu'il est à m'envoyer une version de la présentation. C'est juste que c'est moi qui vais devoir passer d'une diapositive à l'autre. C'est une fois, on me dira suivante. OK, bien suivante. La présentation est faite. C'est donc un modèle de prédiction des dates de récolte des variétés de pommes du Québec. Autre diapo. La démarche qu'on a faite pour arriver à développer ce modèle-là, c'est qu'on nous avait demandé de participer à la réédition du guide de l'implantation d'un verger de pommier et de s'occuper de la section de l'influence du climat pour l'implantation d'un verger de pommier. Donc, on connaît l'importance de la date de récolte pour quelqu'un qui veut implanter un verger. On veut s'assurer qu'on va pouvoir se rendre jusqu'à la récolte et qui est en lien avec le climat, évidemment. Et puis, on sait que la date de récolte, évidemment, n'est pas la même sur tout le territoire du Québec pour une même variété. Ça dépend du climat de chacune des régions. Et on a de plus le fait qu'au Québec, on a plus d'une vingtaine de variétés différentes de pommes, selon les producteurs de pommes du Québec. Donc, notre idée, c'était de savoir comment on pourrait estimer la date de récolte. Et un coup, qu'on aurait ça, est-ce que ce serait possible de cartographier ça pour le présenter dans le guide d'implantation d'un verger de pommier. Donc, j'ai fait appel aux gens de la pomme, aux experts de la pomme, pour avoir des dates de récolte sur plusieurs années. J'ai eu des réponses de certains d'entre vous. La variété qui a été retenue, c'était évidemment la McIntosh. J'avais des données qui étaient avec rétine et l'autre sans rétine. Donc, évidemment, j'ai enlevé tout ce qui comportait du rétine pour ne pas inclure un billet dans les dates de récolte. Entre autres, j'ai reçu des données du Club Pro-Pomme sur cinq sites différents, soit Bedford, que j'ai associées à la station météo de Donham, Frédéric-Berg et Rougemont, avec chacun leurs stations météo respectives, et Saint-Jean-Baptiste, associées à la station météo de Saint-Hilaire. Les données, c'était des données de test diode avec des valeurs minimum, maximum et moyennes pour plusieurs dates, de septembre à octobre, sur six années, de 2014 à 2019. Autre donnée que j'ai reçue, c'était Duraclub. On voyait le même type de données de test diode pour cinq sites, dont Rougemont, Saint-Grégoire et Lange-Gardien. Eux aussi pour de 2014 à 2019. Donc, ce n'était pas des dates de récolte comme telles, c'était des données de test diode à partir desquelles j'ai évalué une date de récolte. Comment savoir, à partir des tests diode, ou l'indice d'amidon, la date de récolte? Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir discuté avec certains d'entre vous, la valeur d'indice d'amidon entre 3,5 et 5 correspond à le type d'entreposage à long terme pour la Macintosh. Donc, je suis partie de ça. Quand je trouvais la valeur, à peu près une valeur d'amidon entre 3,5 et 5, je prenais la date qui était là comme date de récolte. C'est en fait, ça représente en fait le début de la récolte de la Macintosh. Autre source de données que j'ai eue, c'était les données d'agropome, d'un seul site qui est à Saint-Joseph-du-Lac. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment la date de récolte comme telle. Donc, je n'ai pas eu à l'estimer à partir de tests à Lyon sur une période de huit années de 2011 à 2018. Et puis finalement, j'ai eu accès à la mégabase de données de Recupord sur laquelle j'ai tiré sept sites différents. Et eux aussi ont la date de récolte effective pour 22 années de 1996 à 2019. À partir de toutes ces données-là associées à des données météo pour chacun des jeux de données, la première idée, c'était de se dire, bien, on a déjà un modèle phéno de la Macintosh, dans le CIPRA, qui estime en degré jour l'apparition des différents stades phénologiques. Donc, on s'est dit, c'est peut-être la même chose pour la récolte. Ça prend un cumul de degrés jour pour arriver à la date de récolte de la pomme. Donc, on a fait la même chose à partir d'une température de base de 5 degrés Celsius. Pour le modèle de cumul de degrés jour, j'ai fait plusieurs essais, en fait, avec notre module qu'on appelle des J-phéno. C'est un logiciel qu'on a développé et qui associe des données météo avec les observations pour nous donner le nombre de degrés jour pour certains, pour les seuils qu'on veut déterminer. Donc, le début des calculs, dans le modèle de phéno de la Macintosh, on commence au 1er mars, mais dans ce modèle-ci, on a décidé de partir de la pleine floraison qui était plus, qui était quand même plus appropriée dans ce cas-ci. Donc, la pleine floraison a été estimée avec le modèle de phéno justement qui était, qui existe et qui est quand même assez solide. Et puis, la date de fin, c'était la récolte ou le BBCH 79. C'était la valeur qu'on voulait obtenir. Donc, j'ai commencé par faire des essais avec tous les jeux de données. De 96 à 2019, il y avait 119 jeux de données. Et puis, ça a donné comme résultat, c'est le graphique qu'on a ici à droite, des observations en fonction des prédictions. Et ce n'était pas vraiment satisfaisant parce qu'il n'y avait pas de tendance vraiment. On remarque avec un R² de 0.12, ce n'était vraiment pas satisfaisant. Alors, là, ce que j'ai fait, j'ai diminué la période des jeux de données. Donc, de 2000 à 2019, j'ai obtenu à peu près quelque chose de semblable. Après ça, bien, j'ai retiré Québec. Pourquoi retirer Québec? Bien, parce qu'en développant notre modèle de phéno, on s'était rendu compte que la région de Québec ne répond pas tout à fait comme les autres régions. On n'a jamais pu trouver exactement pourquoi. Donc, j'ai dit peut-être que ça emprunte un biais et que c'est ça qui fait que les données, on n'arrive pas à avoir quelque chose de bon. Mais non, ça, ce n'était pas à cause de Québec. Après ça, bien, je me suis dit, bon, bien, peut-être que les changements climatiques, avec le temps, au fait que ça nous apporte, ça nous amène ce genre de résultats. Donc, j'ai diminué la période encore plus de 2008 à 2019. Ça n'a pas amélioré tellement non plus. Puis finalement, avec seulement que les données du récupome, et puis ça non plus, ça n'a pas, ça ne donnait rien vraiment de valable pour, rien à notre goût en tout cas pour la prédiction d'une date de récolte. Donc, on a laissé tomber l'approche des degrés jour. On a plutôt été à ce moment-là avec le modèle américain de Blanquiez qui estime la date de récolte à partir, on part de la date de floraison, utilise la date, la température moyenne des 30 jours suivant la floraison. Et puis à partir d'une équation assez simple qui est là, qu'on voit ici dans le carré à gauche, on estime la date optimale de récolte pour l'entreposage de la mécantoche. On avait utilisé le paramètre de la région de la vallée de Champlain. C'était celle qui se rapproche le plus des conditions qu'on retrouve au sud du Québec. Donc, on a obtenu le graphique que vous voyez ici à droite. Encore là, on a une amélioration au niveau du R carré, mais on a vraiment, pour améliorer ça, vraiment, il faudrait rapprocher d'une dizaine de jours environ. On a peut-être décalé d'une dizaine de jours par rapport aux prédictions. Donc ici, je laisse la parole à Gaétan qui va expliquer la suite de notre démarche pour le modèle. Bon, donc la démarche a été faite à partir de maintenant, à savoir, on s'est dit, à partir des données, est-ce qu'on pourrait développer notre… Oups, reculez d'une diapo, s'il vous plaît. Donc, de travailler à partir des données du Québec qu'on avait recueillies, qui ont été recueillies. Alors, un peu basé sur l'approche de l'empier, on s'est dit, on va vérifier, on va prendre la date de floraison, la date de récolte et d'estimer la durée entre justement cette floraison et cette récolte-là. Plutôt que de prendre la température moyenne, on s'est dit, bien, on pourrait peut-être utiliser les degrés jours base 5, comme on utilise pour la pomme, pour les 30 jours après la floraison. On a dit, tant qu'à le faire, on pourrait tester 35, 40, 45 jours en suivant la floraison, ainsi que les degrés jours totales, comme Dominique a parlé un petit peu, entre la floraison et la récolte. Basé là-dessus, on s'est lancé dans un exercice un peu d'analyse de données. Donc, il a fallu faire de l'acquisition de données et de traitement de données météo. Il a fallu faire des… On a utilisé les analyses en composantes principales, des arbres de classification et de régression, et modélisation par régression linéaire. Donc, on cherchait vraiment à trouver des liens associés à ça. À la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, dans cette diapositive, ce que vous avez, c'est les résultats finaux d'un exemple d'analyse composante principale, parce qu'on a fait plusieurs tests. Bon, là, je ne peux pas vraiment utiliser ma souris pour montrer comment ça fonctionne, mais bon, sur celui de gauche, vous avez la durée en bleu. Qui, puis dans ces graphiques-là, ça exprime un petit peu la corrélation entre chacun des paramètres. Alors, ceux qui se retrouvent tous ensemble, par exemple, toutes les DJI 5, 30, 35, 40, 45, sont fortement corrélés, tandis que ceux qui sont liés à la… Tandis que celui lié à la floraison est inversement proportionnel à la durée. Et même chose pour la récolte. Alors, comme vous pouvez voir, il y a le fameux, en bas, le DJI 5 total. Ça se trouve être le total des degrés jour entre la floraison et la récolte. Celui-là étant perpendiculaire à la durée, la corrélation n'est vraiment pas bonne. Ils disent que ce n'est pas lié. Alors, c'est une des raisons pour laquelle, dans DJI phéno, ou le premier exercice qu'on a fait, ce paramètre-là n'est pas ressorti. Alors, après avoir fait un ménage un petit peu là-dedans, on a dit, bien, on va s'attarder au graphique de droite au niveau de la durée. On va prendre comme paramètre la floraison, le degré jour pour les 30 jours après floraison. Et on a conservé quand même le total pour démontrer qu'il n'y avait pas de lien avec la durée. Et ça, ça nous a permis d'arriver au modèle suivant. C'est une rémulsion polynomiale. Alors, la forme du modèle, c'est finalement, on exprime la durée en fonction de la date de floraison, qui est le X1, et en fonction du cumul de degrés jour, des 30 jours après la floraison, le X2. Et ensuite de ça, bien, il y a une interaction entre les deux qui a été obtenue. Alors, cette prédiction, donc, pour prédire la date de récolte, on a juste à prendre la date de floraison plus le Y, qui est la durée, pour obtenir une prédiction de la date de récolte. Alors, vous pouvez voir à droite, dans le graphique, des dates d'observation en fonction des dates de prédiction. La ligne au centre plein, ce serait une correspondance parfaite. Alors, vous pouvez voir que dans les observations, il y a quand même une bonne variabilité pour une même date de prédiction. Et par contre, la ligne pointillée au centre s'approche pas mal du un pour un. Donc, on a trouvé que c'est, avec les jeux de données qu'on avait, que c'était le modèle le plus approprié, et c'est celui qu'on propose. Comme précédemment, que j'ai mentionné, c'était le modèle pour la McIntosh, mais on a plusieurs variétés de pommes au Québec. Donc, avec l'aide des producteurs de pommes du Québec, Jennifer, entre autres, on nous a fourni un peu des dates relatives par rapport à la McIntosh. Donc, en bas, à gauche, vous avez justement la pomme McIntosh, et c'est le jour zéro de notre prédiction. Et ensuite, on peut prédire, à partir de cette date de prédiction, on peut reculer de 51 jours et prédire la date de la Vistabella, par exemple, ou augmenter de 31 jours pour prédire la date de récolte de la passionnata, qui est au milieu à droite complètement de votre écran. Donc, vous avez à gauche aussi un module qu'on a implanté dans Cipra qui permet, pour une station météo donnée et une année, donner toutes les dates prédites de récolte, et ce, à 30 jours après la date de floraison. Donc, pas nécessairement en conclusion tout de suite, mais pour faire quelques commentaires sur le nouveau modèle, en termes de conceptualisation et utilisation, c'est un modèle qui est relativement facile et simple à implanter. Il y a l'avantage d'intégrer déjà le modèle phénologique du pommier qu'on a au sein de Cipra, en allant chercher la date de prédiction de la floraison. On peut aussi fournir notre propre date de floraison. Et, comme je disais tantôt, ça a l'avantage de prédire la date de récolte dès 30 jours après la floraison. Donc, ça nous donne un avantage pour les fins de commercialisation, de marketing en fin de saison, à l'automne. On a fait l'adaptation relative à plusieurs autres variétés, toujours en référence avec la McIntosh. Puis, bien sûr, suite à certains commentaires qu'on a eus, il faudrait considérer éventuellement peut-être différentes de lignées d'une même variété, comme la McIntosh ou la Cortland ou la Royal Gala, qui peuvent avoir certaines lignées qui peuvent différer de quelques jours par rapport à la date de récolte optimale. En termes de validation et développement futur, bien, on a utilisé des données de 1996 à 2019, comme Dominique l'a démontré, pour développer ce modèle-là. Bon, c'est clair que depuis 1996, ces données-là n'ont pas été recueillies avec un objectif de modélisation en soi. Et, bon, malgré qu'on aurait adoré que tout tourne autour de nous, il faut accepter une certaine variabilité dans les observations. Et ce qui amène aussi, à un moment donné, l'importance d'une définition commune de maturité physiologique ou de récolte optimale, qui doit être faite par variété parce que chacune a ses propres caractéristiques. Et doit-on le faire par lignée? Bien, ça serait à discuter. Alors, maintenant, c'est beau avoir un modèle, mais on a dit, et je voulais surtout répondre à... On a fait une présentation un petit peu plus élaborée lors des journées techniques à Gros-Pommes en décembre dernier. Mais on dit, on voulait s'amuser un petit peu, puis comment on peut utiliser ce nouveau modèle-là pour tenter de répondre à quelques enjeux climatiques qui sont liés à l'implantation de vergers. Alors, dans un premier temps, pour l'ensemble des régions agricoles du Québec, en climat récent, donc 1981 à 2010, on a fait un exercice pour regarder quelle était la prédiction des dates de récolte, quels sont les risques de gel des pommes à l'automne, ainsi que les températures minimales annuelles qui sont associées à des risques de dommages hivernaux. Alors, à la diapo suivante, je vous présente, on va aller de l'avant avec plusieurs cartes. Donc, on a la chance d'avoir mis en place plusieurs systèmes qui nous permettent de faire de la prédiction à travers… Ça, ces cartes-là sont générées à partir d'une grille climatique aux 10 kilomètres, alors qui nous permet qu'à tous les 10 kilomètres d'avoir une valeur pour l'ensemble du Québec et de faire tourner notre modèle pour la période de référence, en ce cas-ci, de 1981 à 2010. Donc, si on regarde ici les dates de récolte de la pomme qui ont été prédites, donc la médiane, qui nous dit que 50 % des dates de récolte prédites sont avant, mettons, la date du 14 au 22 septembre et 50 % sont après. Donc, en général, les dates de récolte dans le sud du Québec tournent autour, en moyenne, entre le 14 et le 22 septembre. Et si on voulait implanter de façon théorique des pommiers en Abitibi-Témiscamingue ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, ces dates de récolte-là seraient prédites autour du 23 au 30 septembre. Alors ici, c'est à peu près la même carte, sauf qu'ici, on présente le centile, le 80e centile. Ça veut dire que deux années sur dix, ou huit années sur dix, plutôt, la date de récolte va arriver avant les dates que vous voyez actuellement. Donc, sensiblement, un petit peu plus tard, ça arrive un petit peu plus tard au nord du Québec, mais au sud du Québec, ça risque sensiblement les mêmes. Si on passe à la diapo suivante, ensuite, on décrit ici, bon, une règle du pouce qui dit que quand la température de l'air atteint moins de 4 degrés Celsius pendant 4 heures à l'automne, bien, c'est un petit peu difficile pour, c'est là que les dommages sur les pommes qui sont restées dans les arbres commencent à avoir des problèmes. Alors, si on regarde pour le sud du Québec, ici, la prédiction, globalement, ça tourne autour du 18 octobre au 6 novembre, ce qui est à peu près, ça nous donne une marge de manœuvre d'à peu près un mois par rapport à la date de récolte prédite. Par contre, si on regarde au nord du Québec, on est à peu près dans la même gamme de température, de date que la date de récolte. Donc, ça commence à être très, très serré pour pouvoir penser à mettre, à implanter des vergers dans ce coin-là de McIntosh. Diapo suivante. Et ça, ça, ici, c'est une diapo que j'ai récupérée de la classe agroclimatique du Québec sur agro-météo.org et ça nous donne la température minimale annuelle. Donc, qui veut dire finalement qu'on prend le minimum annuel pendant 30 ans et on fait la moyenne de ces minimums-là. Donc, ici, si on dit qu'à peu près moins 35 degrés Celsius, c'est vraiment, j'avais lu, on a vu un peu dans la littérature, moins 35 Celsius, c'était une température, en bas de ces températures-là, il commençait à y avoir des dommages au niveau du pommier. Alors, on peut voir, là, qu'au sud du Québec, les températures, en moyenne, c'est correct, mais au nord du Québec, avec des moins 46 puis moins 37, les risques de dommages hivernaux peuvent être assez élevés. Alors, maintenant, on a regardé dans un premier temps en climat récent, mais ici, on a la possibilité aussi d'aller en climat futur, donc, on a regardé dans les années 2041, 2070, quelles seraient les possibilités. Alors, ici, on va regarder l'effet des changements climatiques. On a obtenu une vingtaine de scénarios futurs pour ces années-là, donc, c'est 20 scénarios de 30 ans. Et on va regarder principalement dans les prochaines cartes la prédiction des dates de récolte basées sur ces projections-là. Alors, vous avez ici, c'est une carte, les dates moyennes de récolte de la pomme McIntosh à partir du modèle. Donc, c'est sensiblement les mêmes dates que ce qu'on a eu ce qu'on avait vu tantôt avec les dates médianes. Donc, sud du Québec, à quelque part, entre le 14 et le 24 septembre et au nord du Québec, entre le 20 et la 30 septembre, au 30 septembre. donc, diapo suivante. Et ici, on va avoir les deux cartes qui vont, celle-ci et la suivante, pour démontrer, on va regarder, c'est des scénarios de changement climatique. Alors, à droite en haut, vous voyez le scénario inférieur, 2041-2070. Ce qu'on entend par scénario inférieur, c'est qu'on a une vingtaine de scénarios, on enlève les deux plus extrêmes de chaque côté, et entre le scénario inférieur et le scénario supérieur qui va suivre, on a qu'à peu près 80, ça nous donne une plage d'incertitude où est-ce que 80 % des scénarios se situent. Alors, dans ce cas-ci, on peut voir dans le scénario inférieur que dans l'horizon 2041-2070, la date de récolte pourrait être devancée d'à peu près une semaine. Diapo suivante. Et sur celle-ci, il y a une réduction, ça serait deux semaines plus tôt. Donc, ce que ça nous dit, grosso modo, tant dans le sud, au sud du Québec qu'au nord du Québec, qu'on pourrait devancer la récolte, la date de récolte de pommes de une à deux semaines selon les projections des scénarios climatiques qu'on a utilisées. Donc, c'est sûr que c'est une partie d'information de prédire ces dates de récolte-là, mais il faut aussi ajouter des couches d'informations qui sont importantes en termes pour les enjeux des risques associés à l'hiver, donc les températures minimales très, très froides, donc les enjeux aussi associés au printemps. Est-ce qu'on peut avoir des gels tardifs pendant la floraison? Et bien sûr, on vient, comme j'ai démontré tantôt à l'automne, est-ce qu'on va avoir assez de temps pour récolter nos pommes? Bon, c'est sûr que là, on a donné un exemple pour la McIntosh, mais il y a quand même une grande variabilité dans les variétés de pommes, comme vous avez pu voir tantôt, je pense que la plurative, c'est comme moins 67 jours avant la McIntosh, donc je pense c'est la laudie et la jaune transparente et jusqu'à la passionnata qui peut aller jusqu'à une trentaine de jours après la McIntosh. Donc en terminant, j'ai plusieurs remerciements à faire, donc les jeux de données biologiques qu'on a recueillis au niveau des dates de récolte, Agro-Pommes, Duraclub, Pro-Pommes, Recu-Pommes et les producteurs de pommes du Québec avec tous les gens qui ont œuvré de ce côté-là, ça a été fantastique d'avoir cette information-là. C'est sûr que pour faire l'exercice qu'on a fait avec les jeux de données climatiques, Ouranos nous a fourni plusieurs scénarios climatiques du futur, Ressources naturelles Canada avec la grille aux 10 kilomètres qui est à jour jusqu'en 2017 actuellement et aussi, je ne veux pas mettre de côté tout le traitement des données et modélisation. On pense que souvent, on a l'impression que ça se fait tout seul, tout ça, mais il y a des gens d'agriculture Canada comme Nathalie Baudry au niveau de la programmation, Josiane Caron au niveau de la cartographie et tout ça, Ariane Dehaix qui nous a donné un bon coup de main justement au niveau des jeux de données et appuyé au niveau de la cartographie et Joël Lafon, La Palme qui nous a produit des petits modules R pour faire le lien entre tout ce qui est la météo et les multiples jeux de données qu'on avait. Un gros merci aussi à Karen Bergeron qui nous a aiguillé aussi au niveau modèle de l'empier et tout ça. Et en terminant, je ne veux pas passer sous silence mes pocheurs de vendeurs de pommes parce que j'avais ajouté une diapositive sur ma dernière présentation qui était les pommes d'ici. Alors Claire Brazeau et Yvan Duchesne de Verger de la Montagne avec qui je m'approvisionne des pommes à chaque année et on a souvent des discussions et qui m'ont donné des... surtout au niveau des valeurs relatives de la pomme m'ont donné un gros coup de main et à Roland Joannet d'Agro-Pomme aussi qui nous a donné un bon feedback alors à ce que je vois il est retraité mais pas vraiment. Donc voilà. Donc je voulais dire remercier à tous et un peu comme Roland il s'agit de ma dernière présentation officielle à titre de chercheur scientifique car je prendrai ma retraite à la fin mars. Alors ce fut une carrière bien le fun et j'ai... c'est un de nos derniers produits qu'on a fait au niveau de la pomme et on en est bien fiers. Alors à la prochaine. Sous-titrage ST' 501